L'estuaire de la Loire est un territoire aux multiples atouts pour les filières des énergies renouvelables. Implanté sur cet estuaire, Nantes-Saint-Nazaire-Port, premier port de la façade atlantique française, ambitionne de devenir un port de référence de la transition énergétique et écologique. Depuis 2009, il s'est mobilisé afin de contribuer à l'implantation de nouvelles entreprises nationales et internationales et de conforter le tissu industriel et logistique local susceptible de se positionner sur ce secteur des énergies renouvelables. C'est donc un outil industriel de développement économique et un aménageur de territoire doté d'une offre attractive. Pour les entreprises importatrices et exportatrices des régions du Grand Ouest, il met à disposition des services de proximité qui permettent l'optimisation des chaînes d'approvisionnement et de distribution. 1350 hectares sont aménagés en terminaux portuaires et en zones industrielles et logistiques. Cette offre répond d'une consommation raisonnée du foncier, suivant une approche de redistribution, de requalification et d'optimisation des espaces. Cela s'articule autour de sites complémentaires. À Saint-Nazaire, le hub logistique des parcs éoliens en mer, au large des côtes nazériennes et vendéennes, propose notamment la mise à disposition de 12 hectares pour la réception, le stockage et le préassemblage des éléments d'éoliennes. À Montoir de Bretagne, le pôle industriel et logistique accroît sa performance à travers l'adaptation de ces infrastructures, comme l'extension de 350 mètres du linéaire de quai du terminal à conteneurs et colliers industriels ou la réorganisation du terminal roulier. À Nantes, la plateforme industrielle et logistique de Cheviré est un site aménagé offrant un potentiel quant aux besoins de logistique urbaine et de valorisation énergétique de la métropole, et le projet d'aménagement du site du Carnet. C'est un projet global visant à l'aménagement d'un parc éco-industriel dédié aux énergies renouvelables sur 110 hectares. Le parc d'activité augmente la capacité d'accueil du port. Il offre des espaces complémentaires aux activités industrielles de Saint-Nazaire et de Montoir de Bretagne grâce à sa connexion fluvio-maritime. Il prépare ainsi le territoire à l'émergence progressive des différentes filières vertes et bleues. À travers ses sites complémentaires connectés par le fleuve, Nantes-Saint-Nazaire-Port répond aux enjeux de valorisation énergétique de la métropole et s'engage à proposer des solutions industrielles et logistiques sur mesure, performantes et innovantes à ses clients.